Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre journal local de la semaine. Nous sommes le vendredi 10 mai, voici les titres de cette édition. La police municipale de Liévin et Pas-de-Calais Habitat signent une convention. Le défilé du 1er mai à Armes. La fête de la jeunesse à Billy Montigny. Les start-up lançoises ont le vent en poupe. Une aire de grand passage à Billy Montigny. Le salon des entrepreneurs à Liévin le 17 mai prochain. Du théâtre à Billy Montigny. Le coup de loupe de la semaine, le collège Jean-Zé de Lens participe à Cours en cours. Et on commence tout de suite ce JT avec le bilan positif des bus Tadaho. Depuis le 1er avril 2019, vous avez accès au nouveau réseau de bus Tadaho avec une offre plus élargie sur le territoire et de nouvelles technologies à disposition, notamment Chronopro qui permet d'accéder rapidement aux 5 grandes zones d'activité du territoire. A l'obus avec de nouvelles dessertes et la création d'une ligne express lance brouée de la buissière. Une réussite du réseau en constante adaptation avec quelques soucis parfois que le directeur général de Tadaho, M. Jean-Christophe Géin, compte bien résoudre en demandant aux usagers de les faire remonter rapidement via les réseaux sociaux. On l'écoute tout de suite au micro de Télégoël. On a déjà des premiers éléments de satisfaction, c'est certain. D'abord le fait qu'il y ait eu beaucoup de gens qui soient venus essayer nos services dans les premières semaines avec une offre découverte qui a permis de constater une augmentation de fréquentation d'environ 35%. Une fréquentation largement accrue, aussi au moins à 30% sur les lignes structurantes que sont les bulles 1, 2 et 3. On voit aussi une nette augmentation des abonnés au réseau, donc un succès qui semble se confirmer pour ces nouvelles lignes. Alors il y a une facilité d'accès qui est très importante, et ça je pense que ça plaît beaucoup aux gens. D'abord de la fréquence sur des lignes principales, ensuite une facilité d'accéder à l'information, d'accéder au titre de transport, par un ensemble de canaux très différents qui sont numériques, qui sont internet. En tout cas c'est la diversité de l'offre et des facilités d'accès, je crois, qui comptent. Alors quelques réclamations, forcément il y a des gens dont les habitudes sont perturbées parce que certaines lignes ont changé d'itinéraire ou d'horaire et que ça correspond moins bien à leurs besoins. Voilà, donc dans l'ensemble, et puis des réseaux sociaux dont les majorités des commentaires restent positifs, même s'il y a forcément des insatisfactions qui remontent facilement par ce canal. Donc nous, on a plutôt de la satisfaction qui émane de nos outils d'interrogation du public. Après, donc les projets de TADAO, c'est de continuer à rendre le meilleur service possible pour l'ensemble du territoire, c'est-à-dire à faire en sorte que le service de bus et de toutes les solutions de mobilité alentour continuent à être performants et à être au maximum utilisés pour que la mobilité des habitants du bassin minier soit assurée. La ville de Liévin et sa police municipale signaient mardi dernier une convention de partenariat avec Pas-de-Calais Habitat pour une durée d'un an renouvelable afin de collaborer ensemble et de maintenir un contact régulier pour la sécurité de tous dans les quartiers. On écoute Jean-Louis Coutini, président du Pas-de-Calais Habitat, Laurent Duporge, maire de Liévin et Cédric Renaud, directeur de la police municipale de Liévin au micro de Télégoël. Cette convention nous lie plus particulièrement avec Pas-de-Calais Habitat et notamment sur l'échange d'informations qui va nous permettre d'échanger très régulièrement sur les problématiques liées aux habitants et résidents de Pas-de-Calais Habitat. On observe différents types de méfaits, c'est-à-dire que l'hiver, on va plus s'axer sur des problématiques liées à du squat de parties communes et les gens veulent se réchauffer à l'intérieur des parties communes et rester dans les parties communes pour discuter ou consommer du stupéfiant. Donc là, notre champ d'action intervient, c'est-à-dire qu'on occupe le terrain en allant dans les parties communes, en demandant gentiment aux gens de vouloir quitter les lieux. Et la partie « été », où là on a plus des problématiques liées aux nuisances sonores, à l'aspect un petit peu plus festif, on intervient également pour les nuisances sonores qu'occasionnent les personnes qui occupent ces parties. « Je suis un organisme HLM public. L'Office public HLM, c'est quoi ? C'est le service public du logement pour accompagner celles et ceux qui ont besoin d'un toit pour vivre décemment. Mais pour faire ça, il faut que chacun puisse vivre en tranquillité, comprendre c'est quoi la difficulté des gens pour trouver les solutions, pour être au plus près d'eux, pour qu'ils vivent mieux. Parce que le citoyen de la ville est aussi un locataire de Pas-de-Calabita, et qu'à partir de ce moment-là, on doit faire attention à la sécurité des citoyens pour que chacun puisse apprendre à vivre ensemble. Il y a parfois certaines incivilités, et il nous appartient d'échanger nos informations dans le respect des populations pour que tout le monde puisse vivre dans la tranquillité. Ce partenariat, effectivement, entre la ville, le Liévin et sa police municipale, et entre les services de Pas-de-Calabita, il y a désormais échange d'informations, collaboration, partenariat. Vous savez, aujourd'hui, la sécurité, alors, la sécurité, l'insécurité à Liévin, c'est pas le grand banditisme, c'est pas les grands voyous, c'est pas les crimes. L'insécurité à Liévin, on devrait plutôt parler d'incivilité. Et donc, oui, c'est important qu'il y ait aujourd'hui à Liévin 31 fonctionnaires de la police municipale. C'est important, je le dis, mais je le dis pas moi tout seul, ça n'a aucun intérêt. Je ne dis pas moi ou le conseil municipal, ça n'a pas d'intérêt. Je le dis moi et les 32 000 habitants de la ville, le Liévin, puisque je rappelle que cette police municipale, elle n'est pas née comme ça de ma simple volonté. Elle est née de la demande de la population livenace, puisque je rappelle qu'il y a eu un référendum, et que c'est la population livenace qui a réclamé effectivement cette police municipale. Qui a réclamé quoi ? De la proximité, de la présence de fonctionnaires, effectivement dans les rues, de Liévin, partout à Liévin. Et c'est ce que font aujourd'hui nos 31 fonctionnaires de la police municipale. Cette année, la fête du 1er mai a mobilisé tous les Arnaisiers. Ils étaient nombreux à la salle Bella Mandel pour le dépôt des cahiers de revendications. Une occasion pour le maire de Arne, Philippe Duquenois, de souligner le combat des travailleurs pour leurs droits. Le défilé a aponté les rues de la ville jusqu'à la salle des fêtes, où la cérémonie a pris fin avec le verre de l'amitié. Le 1er mai est l'occasion chaque année pour la ville de Binimontigny de donner la chance à de jeunes artistes locaux de venir s'exprimer sous le kiosque à musique du Parc Robespierre. Sonorisés gratuitement par la commune, les Bilisiens ont pu apprécier Dead Boy, Modesty, une voix et une guitare, Astamuniel, Croco et Jérème, du rap, du rock ou encore du reggae, une fête des travailleurs en musique pour un jour férié tout en détente. Allez viens, je t'invite, n'aie pas peur, viens me découvrir, t'inquiète pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On est là pour célébrer la labellisation de l'île en tant que capitale French Tech et aussi célébrer les quatre communautés du territoire Hauts-de-France qui ont été labellisées aussi communauté French Tech, dont la communauté Artois qu'on représente ce soir, avec moi pour Louvre-Lance-Vallée qui avons porté le dossier et Gwendal en tant que président de notre communauté French Tech Artois. C'est encore un truc pour nous cuiter du pognon, ça c'est quoi la French Tech ? Or, la French Tech, la French Tech en principe c'est censée justement propulser, aider à créer un écosystème qui va véritablement propulser toutes ces innovations. C'est très important d'avoir eu ce label parce que ça permet à Louvre-Lance-Vallée, incubateur, ça permet à Louvre-Lance et à Liévin de rentrer dans cette dynamique de French Tech qui sont les sociétés de demain, les entreprises de demain, la nouvelle économie, même si elle n'est pas si nouvelle que ça, mais la rupture avec une notion pour le territoire de l'Artois, à la fois culture numérique mais en même temps santé, bien-être. Et donc c'est très très important, c'est une reconnaissance du travail mené sur la région depuis des années et c'est très très important, donc même si on est là pour soutenir tout le monde, on est surtout là pour dire qu'on est l'art quoi, il faut. On est fiers que l'Artois ait eu ce label-là et aussi même pour être représenté nationalement et internationalement parce que c'est aussi le but de la French Tech. Et ce label, ça a vraiment été porté par tout l'Artois, dont le cluster Vivalet, les autres clusters du territoire, par Arras, par Liévin, par Lance, Douai, Béthune, Bruet. Donc c'est vraiment une dynamique territoriale qui s'est instaurée pour soutenir la communauté French Tech Artois. Et bien en belles réussites, il y en a déjà un à côté de moi qui est Gwendal pour Proto-Motech. Après on a d'autres belles réussites comme Reddison par exemple sur le territoire qui est donc une start-up qui crée des objets connectés pour la musique dont des capteurs connectés qu'on met sur ses baguettes de batterie pour jouer un peu de la batterie n'importe où. On a des belles histoires comme Thérésias qui va aussi présenter ce soir sa société au sein de Communauté French Tech Artois qui lui en fait montre que la diversité en entreprise, donc l'handicap en entreprise peut être un lever de performance. Donc nous on accompagne ce genre de projet-là et avec les autres clusters du territoire comme Vivalet qui sont plus dans le sport, santé, bien-être, on montre qu'il y a des entrepreneurs sur le territoire de l'Artois et qu'on est là aussi pour les soutenir avec la communauté et du coup faire force aussi avec la communauté Artois et aussi Hauts-de-France plus généralement. Oui parce qu'en même temps la communauté Artois via le Louvre-Lance-Vallée, l'incubateur numérique est capable de fédérer sur l'ensemble des Hauts-de-France voire sur l'ensemble de la France et de rayonner puisqu'il y a des porteurs de projets qui viennent du Calaisie, il y en a qui viennent de Normandie d'autres du centre de la France par exemple et donc tous sont fédérés autour des valeurs de cet incubateur et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour assister à ce que font les autres on est là pour leur dire ce que nous on fait et on fait de belles choses et il faut le dire, il faut en être fier. 5 000 habitants, des aires d'accueil pour les gens du voyage doivent être installées Une aire de grand passage destinée aux gens du voyage va bientôt être implantée dans la commune de Bélimontigny Mardi soir dernier, une réunion publique a eu lieu afin d'expliquer aux habitants le choix du lieu d'implantation C'est tout simplement une demande de l'agglomération qui recherche un terrain depuis plusieurs mois pour pouvoir accueillir ces familles qui recherchent des lieux pour s'installer provisoirement quelques jours C'est simplement pour des grands passages que lorsque ces personnes remontent du sud ou qui viennent du nord pour descendre dans le sud, ils ont besoin parfois d'avoir une aire d'accueil Et on a décidé ensemble de dire, oui à un moment donné il faut que tout le monde soit solidaire et que tout le monde soit responsable Donc on a accepté cette proposition de l'agglomération pour justement permettre à tout le monde de jouer son rôle C'est un terrain qui est situé à ce que l'on appelle chez nous l'ancien pont du Cocorico sur l'avenue de la République à Billy Montigny et qui est aussi en partie qui bordure la ville de Fouquia-les-Lances Le nombre de passages qu'il va y avoir cette année sur ces terres c'est deux fois une semaine et ensuite ça restera fermé donc il n'y a vraiment pas péril en la demeure en ce qui concerne le nombre de passages et le nombre de caravanes qui vont y rester On a bien expliqué que c'était un terrain qui était mis à disposition pour 2019 et 2020 et que peut-être 2021 en fonction de l'avancée de notre projet d'aménagement puisque tout de suite après le terrain sera récupéré pour nous y construire des logements puisqu'un nouveau quartier va y voir le jour Si l'arrivée de ce futur espace prévu pour le 23 juin prochain a occasionné beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes de la part des habitants au cours de cette réunion La municipalité s'engage à ne pas renouveler l'expérience en cas de mésaventure Si vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas à vous rendre le 17 mai prochain au stade couvert de Liévin pour une journée entièrement consacrée aux entrepreneurs Vincent Cordonnier sera notre invité de On vous écoute la semaine prochaine Pour la troisième édition du Rivalis D, on l'écoute nous annoncer cette manifestation Alors ça sera la troisième édition, ça sera le 17 mai au stade Arena Liévin de 9h30 à minuit C'est une journée sur la thématique et l'accompagnement du chef d'entreprise où sur toute la journée vous allez avoir des conférences, diverses conférences vous allez avoir des stands, il y a plus de 120 exposants On était à 35 exposants la première année, 60 l'année dernière on arrive aujourd'hui à 120 exposants et vous allez avoir différentes animations sur toute la journée Donc c'est le 17 mai, c'est au stade Arena Liévin C'est de 9h30 à minuit Alors il vaut mieux s'inscrire, je veux dire, si vous voulez participer surtout pour la soirée de gala Alors si vous avez des invitations, il faut aller sur le site c'est rivalis-day.com L'espace culturel Léon Delfos de Billy Montigny recevait le week-end dernier Émilie Deletré et Mickaël Louchard pour une pièce hilarante intitulée D'un sexe à l'autre Devant une salle comble, les deux comédiens ont enchaîné les répliques réalistes d'une vie de couple après avoir échangé leur sexe le temps d'une journée Une comédie réjouissante qui a remporté un vif succès Et en riant comme un doré Chaque année, le collège Anzé de Lens participe au concours course en cours Original, ce dispositif pédagogique offre aux collégiens l'occasion de monter leur propre écurie de bolide électrique Cette année, l'équipe Racing Golden Blaude a choisi les couleurs du Racing Club de Lens Luca Aden Sophie Younes Sarah Luca Zoe Alban Mohamed Un travail tout au long de l'année scolaire pour peut-être remporter la victoire Retour en image sur les préparatifs de la course Direction La Gaillette, centre d'entraînement du RC Lens Rencontre avec Fabien Simon, responsable de la communication du club, pour une visite des lieux L'occasion pour l'équipe de s'imprégner des couleurs et des valeurs, des sangs et or Les jeunes collégiens découvrent l'importance du sponsoring afin d'embellir son image de marque Un dernier mot de coach avant le coup d'envoi de course en cours C'est de construire une chose ensemble et de faire travailler l'équipe Après gagner, il y aura peut-être des gens meilleurs que... Si on ne choisit pas, il y a des... Dans le foot, c'est pareil On aimerait bien gagner tous les matchs Le problème, c'est que les adversaires veulent gagner aussi Avec le soutien de la ville de Lens, il est temps pour l'équipe Racine Goldenbloud de concevoir le stand qui présentera leur projet Je suis le chef d'équipe, je m'occupe du portfolio et j'ai défini les rôles de l'équipe On est venu à l'après-midi de Lens, voir Rodolphe, voir les machines et les papiers aussi qu'on pouvait faire Imaginez le design du futur bolide grâce au sponsor La voiture, elle sera en forme de chaussures, de crampons, pour rappeler le thème du foot On fera des lacets Il y aura les logos, il y aura une languette, comme seront les chaussures Il y aura du risotti, le racing club et les courses en cours Jean-Zé aussi Et Télé-Gohen, la ville de Lens Aujourd'hui nous sommes arrivés à l'entreprise du risotti Afin de concrétiser notre projet Puisque après avoir dessiné notre voiture Nous avons eu un premier rendez-vous avec M. Delguste Afin de modéliser notre véhicule Par l'usage du logiciel Katia V5 Qui est un logiciel de conception assistée par ordinateur Après avoir réalisé cette conception par ordinateur Nous sommes arrivés aujourd'hui pour réaliser le véhicule La première phase fut dans un atelier, un atelier de thermoformage Où nous avons réalisé la coque de notre voiture Puis nous l'avons découpée Les élèves assistent également à une formation du logiciel Katia V5 Puisque un des élèves sera sélectionné, tiré au sort Afin de réaliser cette épreuve Qui consiste notamment en l'assemblage de pièces Ils doivent aller chercher un certain nombre de pièces Et les assembler en un temps donné Ça va partir Prêt pour la finale, il est temps pour l'équipe Racing Golden Blouse De tester une dernière fois le bolide Direction le gymnase du collège pour les derniers détails C'est bon, vous êtes prêts ? Ouais C'est le grand jour, tout est fin prêt Le collège Jean Zé a installé son stand parmi les 35 autres équipes Plusieurs épreuves attendent les collégiens Comme la présentation du projet face au jury Depuis ce matin on a présenté notre stand au jury Notre innovation technologique On a fait pour la voiture Là on a eu un nouveau moteur parce que l'autre est HS Du coup on doit aller faire les essais L'oral ça s'est bien passé, c'était des questions pas trop compliquées Comme on savait les réponses Après les tests de conformité passés Il est temps de programmer la voiture Pour l'épreuve de l'arrêt au stand et de vitesse Après plusieurs essais, le meilleur temps de l'équipe est de 3 secondes L'équipe ne termine pas première Mais remporte un prix du jury pour le projet dans sa globalité Une belle victoire pour l'équipe Racing Golden Blouse Et remise donc au collège chancé pour l'équipe Racing Golden Blouse Racing Golden Blouse, le prix du partenariat